Dans cette vidéo, on va voir comment on peut avoir l'intuition du graphe d'une fonction qui est une fraction rationnelle et on va surtout parler de l'identification de ces asymptotes. Alors, on va prendre une fraction rationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle ? C'est une fonction dont l'expression peut se mettre sous la forme d'une fraction avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Par exemple, celle-ci, y est égale à x² sur x²-16. Et donc, je voudrais tracer le graphe de cette fonction-là de la manière la plus précise possible. Et la première question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver aux valeurs de la fonction à y lorsque x devient très très grand, positif ou négatif ? Très grand, positif ou négatif, il y a une manière de l'écrire, c'est de dire que la valeur absolue de x va tendre vers plus l'infini. Quand la valeur absolue d'un nombre tend vers plus l'infini, ça veut dire que ce nombre-là lui-même, soit il tend vers plus l'infini, soit il devient très très grand positif, soit il tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'il devient très très grand négatif. Donc, voyons ce qui se passe dans ce cas. Et on va peut-être essayer en calculant certaines images de nombres qui vont être très grands. Donc, on va y aller petit à petit. On va déjà essayer de voir ce qui se passe, quelle est l'image de x lorsque x égale 10. Donc, on va remplacer x par 10 dans l'expression de cette fonction. On va calculer son image et puis on va essayer petit à petit de remplacer x par des nombres de plus en plus grands. Donc, on va taper x², c'est-à-dire 10² sur x²-16, c'est-à-dire 10²-16. Et ça nous donne comme image 1,19. D'accord, bon, ça, ça ne nous dit pas grand-chose. On va essayer un nombre encore plus grand, on va essayer 100. Donc, tapons 100² sur 100²-16, ça nous dira l'image de 100 par cette fonction. Et là, l'image de 100, je constate que c'est pratiquement 1, 1,00 quelque chose. Donc, je commence à suspecter que plus les antécédents que je vais rentrer dans la fonction vont être grands, plus les images risquent de se rapprocher du nombre 1. Pour essayer d'avoir un petit peu plus confirmation de ce fait, je vais essayer de remplacer x par 1000. Donc, l'image de 1000, c'est 1000² sur 1000²-16. Et là, je vois vraiment que ça se rapproche encore beaucoup plus de 1. Et donc, je me dis qu'on a l'impression que plus la valeur absolue de x va grandir dans les positifs ou dans les négatifs, plus l'image de x va se rapprocher de 1. Pourquoi je dis dans les négatifs ? Parce que tu remarques que dans l'expression de la fonction, tous les x sont au carré. Et quand on prend deux nombres opposés et qu'on les élève au carré, ça va donner exactement le même résultat. Ça, ça nous dit que pour cette fonction, deux nombres opposés vont avoir exactement la même image. On dit que c'est une fonction paire. Et son graphe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, tout ce qu'on a fait pour 10, c'est valable aussi pour moins 10. x pour 100 et pour 1000, ça va être exactement la même chose pour moins 100 et pour moins 1000. Donc, lorsque x tend vers plus, si j'ai l'impression que y se rapproche de 1, j'écris y se rapproche de 1 lorsque x tend vers plus l'infini, pour x tend vers moins l'infini, il doit se passer exactement la même chose. Et comment ça va se traduire sur mon graphe ? Le graphe de cette fonction, lorsque x va devenir grand, va se rapprocher de la ligne horizontale y égale 1, de cette ligne horizontale-là que je trace, y égale 1. Et donc, le graphe de cette fonction va s'en approcher, s'en approcher, évidemment sans jamais réussir à le toucher. Puisque ça, ça va continuer, c'est un phénomène qui va continuer jusqu'à l'infini, entre guillemets. Et cette ligne horizontale dont le graphe s'approche sans la toucher s'appelle une asymptote. Et comme elle est horizontale, on va dire que c'est une asymptote horizontale. Une asymptote, c'est une ligne dont le graphe de la fonction se rapproche sans le toucher. Elle peut être horizontale, elle peut même être verticale, elle peut même être diagonale. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, là, dans ce cas-là, elle est horizontale. On va dire que c'est une asymptote horizontale. Et donc, on s'attend à avoir cette asymptote horizontale du côté de plus l'infini et du côté de moins l'infini. Maintenant, on va voir ce qui se passe aux endroits où la fonction n'est pas définie. Première chose, on remarque que le dénominateur se factorise. x²-16, c'est x plus 4 fois x moins 4. Donc, je peux réécrire ma fonction sous la forme x² sur x plus 4 fois x moins 4. Et là, ça me fait apparaître des endroits, des valeurs de x pour lesquels la fonction n'est pas définie. Par exemple, si je voulais calculer l'image de 4, c'est-à-dire remplacer x par 4, j'obtiendrai x², c'est 16, mais le dénominateur, il vaut 0. J'obtiendrai 16 sur 0 et je n'ai pas le droit de diviser par 0. Ça, c'est indéfini. Et de la même manière, si je remplace x par moins 4, j'obtiendrai un dénominateur nul. Donc, c'est indéfini. Donc, je peux dire que la fonction est indéfini lorsque x vaut 4 et lorsque x vaut moins 4. Donc, je ne peux pas calculer son image lorsque x vaut 4 et lorsque x vaut moins 4. Faute de pouvoir calculer l'image de 4 et de moins 4, je peux me demander ce qui se passe, comment va se comporter la fonction lorsque x se rapproche de 4 ou de moins 4. Etudions, par exemple, le cas que se passe-t-il lorsque x se rapproche de moins 4. Et je vais étudier, pour commencer, le cas où x se rapproche de moins 4 par valeurs inférieures. C'est-à-dire tout en restant inférieur à moins 4. Par exemple, moins 4,1, moins 4,01, moins 4,001. Et je vais réessayer ça avec ma calculatrice en calculant des images de nombres très très proches de moins 4, mais légèrement inférieures à moins 4. Donc, commençons par exemple par moins 4,1. Donc, l'image de moins 4,1, je tape moins 4,1 au carré, divisé par moins 4,1 au carré moins 16, en mettant toutes les parenthèses qu'il faut, ça va marcher. J'obtiens une image qui vaut environ 20,75. Bon. Alors, essayons maintenant de calculer l'image d'un nombre qui est encore plus proche de moins 4, par exemple, moins 4,01. Donc, on va taper moins 4,01 au carré, voilà, divisé par moins 4,01 au carré moins 16. On remplace tout simplement x par moins 4,01. On demande à la calculatrice l'image et l'image, cette fois, va être 200. Donc, l'image est devenue beaucoup, beaucoup plus grande alors que je me suis rapproché de moins 4. Je commence à suspecter que plus je me rapprocherai de moins 4, plus l'image va grandir démesurément. Alors, on va essayer de supposer ça en recommençant avec un nombre encore plus proche de moins 4. Moins 4,01, par exemple. Donc, recalculons avec moins 4,01 et on obtient carrément dans les 2000. Et on peut supposer que si ça continue comme ça, plus on se rapproche de moins 4, plus les images vont devenir absolument énormes. Et donc, lorsque x se rapproche de moins 4 par valeur inférieure à moins 4, je vais avoir les images, les y, qui vont se rapprocher de plus l'infini. Comment ça va se traduire, ça, sur le graphe de ma fonction ? C'est-à-dire que x égale moins 4, c'est une droite horizontale, là, que je dessine ici en vert. Et je sais que, voilà, donc x égale moins 4. Et je sais que plus je vais me rapprocher de moins 4 par valeur inférieure, c'est-à-dire en restant à gauche de moins 4, plus l'image va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que mon graphe va partir de valeurs très très proches de 1, comme on l'avait dit, pour exploser vers plus l'infini, en quelque sorte, lorsque x va se rapprocher de moins 4. Donc, il va avoir cette allure-là. Et donc, je m'aperçois que le graphe va se rapprocher aussi, sans la toucher, de la droite verticale x égale moins 4. Et donc, ça nous donne une partie du graphe, on n'a pas tout le graphe, on va l'avoir progressivement, qui a cette allure-là, où il y a deux droites dont le graphe se rapproche, une de chaque côté, sans les toucher. Et évidemment, comme on a dit précédemment que x², c'était que cette fonction avait la même image pour deux antécédents opposés, tout ce que j'ai dit pour moins 4, ça va être valable pour 4. Mais, c'est-à-dire que lorsque je regarde ce qui se passe, lorsque x se rapproche de 4, cette fois par valeur supérieure à 4, on a étudié moins 4,1, moins 4,01, il va se passer la même chose pour 4,1, pour 4,01, etc. On va obtenir exactement les mêmes images, donc on va savoir ce qui se passe pour x se rapprochant de 4, par valeur supérieure à 4. et il va se passer exactement la même chose. On va obtenir exactement les mêmes images, puisque dès que je vais élever mon x², je vais perdre l'information du signe. L'information du signe ne va plus avoir d'importance, parce que deux nombres opposés ont exactement le même carré. Donc je vais trouver exactement comme image, si j'essaye 4,01, 4,001, etc., les mêmes images que j'avais trouvées avant, et mon graphe va avoir une allure symétrique à ce que j'avais. J'essaie de le dessiner le plus symétrique possible. Il va avoir une allure symétrique à ce que j'avais. Et donc, pour les valeurs supérieures à 4, je vais avoir cette allure de graphe-ci. Et voilà, j'ai ces deux droites verticales, dont le graphe de la fonction va s'approcher sans les toucher. Et ces deux droites verticales, on va évidemment les appeler des asymptotes verticales. Ce sont des asymptotes qui, cette fois, sont verticales. On a déjà pas mal d'informations sur le graphe de notre fonction. Maintenant, on aimerait bien savoir ce qui se passe, comment se comporte la fonction entre ces deux asymptotes. Parce qu'entre ces deux asymptotes, on a toutes les valeurs entre moins 4 et 4 pour lesquelles la fonction est parfaitement définie. Donc on devrait avoir une partie du graphe qui se trouve entre les deux asymptotes verticales. Eh bien, regardons ce qui se passe, ce qui arrive au graphe de la fonction, lorsque x se rapproche de moins 4, mais cette fois par valeur supérieure. C'est-à-dire 3,9. Non, pardon, je vais commencer par x se rapproche de 4 par valeur inférieure. Puis ensuite, on obtiendra le résultat par symétrie. Donc je tape 3,9 au carré sur 3,9 au carré moins 16 et je trouve que l'image de 3,9, c'est moins 19, quelque chose. Maintenant, essayons avec 3,99. Essayons de nous rapprocher encore plus de 4 tout en restant dans les valeurs inférieures à 4. Quelle va être l'image de 3,99 ? Ce sera 3,99 au carré sur 3,99 au carré moins 16. Qu'est-ce que ça va me donner comme image ? Juste le temps de le taper. Et ça va me donner moins 199,25. Et je commence à suspecter que plus je vais me rapprocher de 4, plus je vais arriver dans les valeurs très très grandes négatives. Donc pour en avoir confirmation, essayons encore 3,999 et on trouve que son image, c'est presque moins 2000. Moins 1999,25. On se doute, c'est pas une preuve formelle, on se doute qu'en voyant ces valeurs-là, que plus on va se rapprocher de 4 par valeur inférieure, plus les images vont se rapprocher, vont devenir très très grandes négatives. Et comment ça va se traduire sur notre graphe ? On va essayer de bien le dessiner. Le graphe de la fonction va se rapprocher de l'asymptote x égale 4, mais cette fois, en restant, en plongeant vers les valeurs très très grandes négatives, c'est-à-dire en allant vers le bas. Et voilà donc à quoi notre graphe de fonction va ressembler. et si jamais x se rapproche de moins 4 par valeur supérieure à moins 4, c'est-à-dire en restant dans les 3, moins 3,99, etc., et bien par symétrie, parce que deux nombres opposés par cette fonction ont la même image, je vais obtenir un graphe symétrique. Donc je vais obtenir ceci. Voilà, on a presque tout de l'allure générale du graphe de cette fonction. On a déjà une bonne idée à quoi devrait logiquement ressembler le graphe de cette fonction. On va essayer de calculer une image de point qui se trouve loin des asymptotes, pour savoir comment les deux parties de graphe déconnectées se connectent. L'image de 0, par exemple, donc l'image de 0, c'est 0 sur 0 au carré moins 16, donc ça fait 0. Et donc le graphe passe par le point 0,0, et je peux m'attendre, je peux raisonnablement m'attendre. Bon, il n'y a rien de sûr dans tout ça, il faudrait faire une étude rigoureuse avec des dérivés, avec les sens de variation, mais on peut s'attendre plus ou moins à ce que, s'il n'y a pas de problème entre les deux, ça ressemble à ça. Les deux parties de graphe se connectent comme ceci, et ainsi on aurait notre graphe complet de fonctions. Si on voulait encore être un petit peu plus sûr, on pourrait essayer de calculer l'image d'autres valeurs qui se trouvent éloignées de 4 et de moins 4, pour essayer de voir quelles images on obtient, et essayer d'avoir une idée encore plus précise de à quoi ressemble le graphe de la fonction. Maintenant, on va revenir sur ces asymptotes. Pourquoi est-ce que je pouvais m'attendre à ce que les valeurs de la fonction deviennent très très grandes, soit positives, soit négatives, lorsque x se rapproche de 4 ou de moins 4 ? Pourquoi est-ce que c'est logique que les valeurs tout à coup se mettent à devenir extrêmement grandes ? Parce que, regardons l'expression de la fonction. Lorsque x égale 4, par exemple, lorsque x égale 4, qu'est-ce qui va arriver au x-4 ? Lorsque x se rapproche de 4, le x-4 va se rapprocher de 0, va devenir tout petit, tout petit, va se rapprocher de 0. Et donc, tout notre dénominateur, le x plus 4, lui, va se rapprocher de 8. Donc, tout notre dénominateur va devenir très très proche de 0. Alors que le numérateur, lui, va se rapprocher de 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc, le numérateur va rester de taille raisonnable, et le dénominateur va se rapprocher de 0. Donc, si je substitue à la place de x un nombre très très proche de 4, je vais avoir un numérateur qui va être de taille raisonnable. Je vais me retrouver à diviser un nombre de taille raisonnable par un nombre minuscule très très proche de 0. Et je sais que lorsque je divise un nombre de taille raisonnable par un nombre très très proche de 0, eh bien, ça me donne une image extrêmement grande. Et c'est pour ça que l'image va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure que je divise par des nombres de plus en plus proches de 0. Ça, c'est une propriété de la division qu'on connaît. Et donc, en se basant là-dessus, on ne trouve pas très très étonnant que les valeurs se rapprochent de l'infini lorsque x se rapproche de 4 ou de moins 4. On pourrait faire exactement le même raisonnement pour moins 4. Maintenant, l'explication de l'asymptote horizontale. Pourquoi est-ce que les valeurs de la fonction se rapprochent de 1 au fur et à mesure que je substitue des antécédents très très grands ? Parce que le raisonnement, c'est de se dire si x devient très très grand, si x tend vers l'infini, alors x au carré aussi va devenir absolument gigantesque. Et si x au carré devient absolument gigantesque, le fait de lui retirer 16, ça ne le changera pas beaucoup. Donc, en fait, le moins 16 qui est au dénominateur, pour les x très très grands, il ne va pas beaucoup compter. Et donc, mon y, pour x devenant très très grand, il est pratiquement égal, il est équivalent à x au carré sur x au carré puisque le moins 16, on peut pratiquement le négliger. C'est-à-dire qu'il est équivalent à 1. C'est-à-dire qu'il va être extrêmement proche de 1. Et voilà, parce que je divise deux nombres qui vont être proportionnellement à leur taille très très proche l'un de l'autre. Et ça, ça se produit parce que le numérateur et le dénominateur sont deux polynômes de même degré. J'ai du x carré sur x carré. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer le comportement de la fonction, ce sont les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Et là, comme j'ai un x carré au numérateur et un x carré plus, en quelque sorte, des poussières au dénominateur, la fonction va se comporter au voisinage de l'infini comme si j'avais un x carré sur un x carré, c'est-à-dire un sur un, qui vaut un. Et donc, le graphe de la fonction va se rapprocher de un. De y égale un, ce qui va me donner bien cette asymptote horizontale. C'est comme ça que se traduit en ce terme de graphe. Si, par exemple, au numérateur, j'avais 2x carré sur x carré moins 16, eh bien, là, ça aurait été équivalent à 2x carré sur x carré. Et en simplifiant les x carré, ça aurait été équivalent à 2. Et je me serais retrouvé avec une asymptote en y égale 2. Donc, une asymptote qui se serait trouvée un petit peu plus haute que l'asymptote que j'ai obtenue ici. Si j'avais eu moins 2x carré au numérateur, je me serais retrouvé avec une asymptote horizontale en moins 2 qui aurait été en dessous de l'axe des abscisses. Voilà. Si le numérateur et le dénominateur n'avaient pas eu le même degré, alors, si le numérateur et le dénominateur n'avaient pas eu le même degré, alors, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Il se serait passé que là, on aurait pu avoir des choses différentes. Supposons que le degré du numérateur soit plus petit que le degré du dénominateur. Alors, quand je garde les termes de même degré, je vais me retrouver avec un dénominateur qui croit beaucoup plus vite que le numérateur et donc avec une fonction qui va tendre vers 0. Donc, dans ce cas-là, lorsque le dénominateur est de plus haut degré que le numérateur, je vais me retrouver avec une asymptote y égale 0, c'est-à-dire avec l'axe des abscisses comme asymptote. Et si jamais le numérateur avait un degré plus grand que le dénominateur, à ce moment-là, je vais, après simplification, je me retrouverai avec un x au numérateur qui ferait tendre les valeurs de la fonction vers l'infini lorsque x tend vers l'infini et dans ce cas-là, je n'aurai pas d'asymptote. La fonction se mettrait quand même à tendre vers l'infini lorsque x se rapproche de l'infini. On pourrait dire qu'elle tend un peu moins vite que s'il n'y avait pas le dénominateur, mais le dénominateur ne suffirait pas, le degré du dénominateur, dans ce cas-là, ne suffirait pas à créer une asymptote. Donc, pour savoir si on a une asymptote horizontale, il faut faire l'étude comparative des degrés du numérateur et du dénominateur. Et pour les asymptotes verticales, j'ai eu l'air de dire que c'était là où la fonction n'est pas définie. Ça n'est pas forcément toujours le cas. On ne va pas sauter aux conclusions aussi facilement. Pour avoir une asymptote verticale, il faut que la fonction ne soit pas définie. Mais on n'a pas toujours une asymptote verticale là où la fonction n'est pas définie. Par exemple, si au lieu de considérer la fonction là, je rajoute un x-4 au numérateur. Si je considérais la fonction x² fois x-4, sur x plus 4 fois x moins 4, c'est une fonction un petit peu différente. Mais là, je me retrouverais dans le cas où je pourrais simplifier la fraction, simplifier les deux x moins 4. Et donc, partout où x n'est pas égal à 4, la fonction continue de ne pas être définie en 4 et en moins 4, mais partout où x n'est pas égal à 4, les valeurs de la fonction seraient égales à x² sur x plus 4. et x² sur x plus 4, c'est une fonction qui, elle, est définie en 4, qui a une valeur pour x égale 4. Et donc là, on se serait retrouvé avec les valeurs de cette fonction se rapprochant des valeurs de la fonction x² sur x plus 4. Et ça, ça ne nous aurait pas fait une asymptote en x égale 4, ça nous aurait fait, en quelque sorte, une ligne continue avec un petit trou à x égale 4 où il aurait manqué un point. Donc, on peut dire, de manière pas très rigoureuse, mais qui nous donne une bonne idée de ce qui se passe, on peut dire qu'on va avoir une asymptote verticale en x égale 4 si on ne réussit pas à simplifier les x moins 4 qu'on a au dénominateur. On va avoir une asymptote verticale en x égale moins 4 si on ne réussit pas à simplifier les x plus 4 qu'on a au dénominateur avec ce qu'on a au numérateur. Donc, les asymptotes vont plus ou moins nous être donnés par ce qui ne se simplifie pas au dénominateur. Et donc, là, on a une idée générale de comment on trouve les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. Maintenant, si on veut vraiment avoir confirmation, on peut demander, à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique ou à l'aide d'une calculatrice graphique, de tracer le graphe de cette fonction pour voir ce qui se passe. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021